Bonjour Jean-Claude Guillebaud, merci de nous recevoir chez votre éditeur, l'Iconoclast. Vous venez de publier un essai tout à fait remarquable, Le tourment de la guerre. Il nous a passionné parce qu'il fait le lien entre l'histoire et une actualité ô combien tragique et dramatique. Il fait aussi le lien entre votre expérience personnelle, familiale et professionnelle et votre réflexion philosophique que vous développez maintenant depuis plusieurs années dans de nombreux essais. Permettez-moi en premier lieu une question de simple curiosité. Pourquoi êtes-vous captivé autant par la campagne de Russie de Napoléon en 1812 ? En fait je me suis passionné depuis très longtemps pour la campagne de 1812, c'est-à-dire du 24 juin 1812 au 5 septembre 1812, la campagne de Napoléon, pour une raison très simple et très facile à comprendre. C'est une période capitale parce que c'est une période de bascule entre la guerre des princes, la guerre en dentelle, on l'a dit parfois, la guerre plus ou moins contrôlée, contenue, etc. où on ne gaspillait pas la vie des soldats parce qu'il coûtait cher, à au moment où on est passé à la guerre révolutionnaire, dans la première bataille de Valmy, la victoire de Valmy, où tout d'un coup cette guerre démocratique a ouvert la porte à la sauvagerie et à l'hécatombe. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup les soldats ne coûtaient rien. C'est la conscription qui était obligatoire. Juste après la révolution, savez-vous qu'on a pu enrôler un million de soldats et que par conséquent, sans qu'on s'en rende compte, les guerres sont devenues de plus en plus sauvages et les historiens maintenant savent que ces guerres révolutionnaires, elles ouvrent la voie d'abord à la guerre de sécession aux États-Unis, qui a été effroyable, puis à la guerre de 1914, puis à la guerre de 1940. Et il y a un moment de bascule. Pourquoi je dis que c'est le moment de bascule, la campagne de 1812 ? Parce qu'elle appartient par certains côtés encore à la guerre des princes. Il y a cette manière d'honorer l'ennemi, comme j'ai vu à Smolensk qui est le lieu d'une bataille terrible en Russie. Napoléon a fait ériger un mausolée, a fait rendre les armes à un général russe qui s'était battu contre lui pendant deux jours avec acharnement. Et il y a toujours ce mausolée à Smolensk où Napoléon rend hommage. Et puis il y a tous ces princes, le prince Murat à la tête de sa cavalerie, le maréchal Ney, Davout, etc., qui se prennent et qui sont considérés comme des nouveaux nobles, les nouveaux chevaliers. Donc par certains côtés, elle tient à l'ancienne guerre. Et par d'autres côtés, et là c'est terrifiant, elle bascule dans la pure sauvagerie. Et il y a un nom qui résume tout ça. C'est la bataille de Borodino, qui s'est passée le 7 septembre 1812. Savez-vous que c'est la guerre la plus sauvage de toute l'aventure napoléonienne ? Elle a duré une dizaine d'heures et elle a fait 70 000 morts et blessés, au total en moins de 11 heures. à telle enseigne que 50 ans après, quand Tolstoy enquêtera, se documentera pour écrire « Guerre épée », dans lequel la bataille de Borodino tient une centaine de pages, il viendra sur place. Il y a maintenant un petit musée qui montre les croquis qu'il a fait sur place. Vous savez, comme un journaliste, pour voir exactement où était disposé, il a fait ça 50 ans après. Au fur et à mesure qu'il se documente sur la bataille de Borodino, il se rend compte à quel point cette guerre a été effroyable et il devient non-violent. Il bascule dans la non-violence et vous savez qu'il crée un mouvement non-violent en Russie, etc., soutenu par Sophie, par sa femme. Et tenez-vous bien, à la fin de sa vie, son mouvement non-violent a tellement essaimé partout qu'il reçoit une lettre d'un jeune avocat qui lui dit « Maître Tolstoy, je suis votre disciple ». Et ce jeune avocat, c'est Gandhi. Autrement dit, c'est Tolstoy qui a enfanté Gandhi et Tolstoy a été lui-même enfanté, si on peut dire, par la bataille de Borodino. Donc c'est un moment de bascule passionnant et c'est vrai que j'ai tenu, en effet, à aller sur place. J'ai été à Borodino, j'ai été à Smolensk, j'ai été à Kaona, sous la grande armée à franchir le Niémen, etc. Et je me suis un peu servi de cette bataille, de cette campagne de Napoléon comme fil conducteur. Oui, cette vision que vous rappelez de la guerre est très déroutante parce que vous soulignez cet aspect héroïque et même esthétique de la guerre et de ses costumes flamboyants, des princes et des généraux d'antan. La perception que nous avons de la guerre actuelle n'est plus du tout celle-là. Je décris surtout quelque chose que j'ai vécu comme grand reporter. C'est qu'il y a du plaisir dans la guerre. Il y a une jubilation guerrière. Et que j'appelle, j'ai fini par appeler, le plaisir dégoûtant. Parce que c'est un plaisir auquel on succombe. Et au bout d'un certain temps, on en a honte. Parce que quand on tombe, évidemment, sur l'hécatombe, sur les charniers, sur les... Et j'ai toujours éprouvé ça comme reporter. Et j'ai vu que mes confrères aussi l'éprouvaient. Je vous donne un exemple. Pendant la guerre du Vietnam, la plupart, 90% des journalistes accrédités auprès de l'armée américaine étaient contre cette guerre. Donc ils étaient plutôt hostiles à l'armée américaine. Ils étaient de gauche, y compris les Américains, qui étaient les plus nombreux. Il n'empêche que pas un seul d'entre eux n'a refusé, par exemple, de faire des mitraillages de route à bord d'un hélicoptère mitrailleur, de faire un bombardement en allant prendre un B-52 sur l'île de Guam, etc. Donc, pardonnez-moi l'expression vulgaire, mais à prendre son pied dans la guerre. Et immédiatement après, avoir honte de soi-même. Et j'ai... Comme j'ai couvert énormément de guerres, j'ai été correspondant de guerres pendant 26 ans, j'ai trouvé cette même jubilation en Érythrée, au Liban, dans beaucoup de guerres sauvages. Et d'ailleurs, un ami libanais, il est devenu maintenant pacifiste, écrivain, il enseigne à Princeton, aux États-Unis, etc. Il s'appelle Elias Khoury. Il m'a dit, quand on dit, on va prendre les armes, on se trompe. Il faudrait dire, on va être pris par les armes. C'est-à-dire qu'on va être pris tout à coup dans cette ivresse et on va accepter de... On va consentir à cette joie étrange, quoi. Donc voilà, j'ai voulu... Et c'est vrai que mon premier chapitre s'appelle « Dieu, que la guerre est jolie » parce que j'ai découvert qu'en fait, nous étions... Notre mémoire collective, elle est adossée à des siècles pendant lesquels tous les grands écrivains ont fait l'éloge de la guerre. La guerre était l'occasion pour un homme de s'affirmer, etc. Quand on lit les soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Mestre, il y a cette phrase incroyable, la guerre est divine. Teilhard de Chardin, à propos de la guerre de 14, il a dit « Rien de plus stimulant que l'odeur de chlore sur les collines d'Ypres ». Vous voyez, je veux dire, Teilhard de Chardin ! Maurice Genevois, dont j'ai eu la chance d'être le dernier éditeur jusqu'à sa mort, Maurice Genevois, qui a écrit les textes les plus magnifiques sur la guerre de 14, qui sont regroupés dans un volume qui s'appelle « Ceux de 14 », il dit lui-même qu'à un certain moment donné, il prend du plaisir à faire la guerre. Autrement dit, c'est ce secret qui existe, vous comprenez ? Et c'est un secret qu'on a pris l'habitude de taire, dont on n'ose pas parler. Et j'ai voulu aller un peu au bout de ce secret, parce qu'ensuite, le deuxième chapitre, « Après Dieu, que la guerre est jolie », s'appelle « Ce trémoussement hideux ». Et c'est une expression que j'ai reprise à Maurice Genevois, qui dit lui-même, au bout d'un moment, on a honte de ce qu'on a éprouvé. Donc, ça fait partie du tourment de la guerre, notre rapport étrange avec la guerre. Que restait-il aujourd'hui de cette « esthétique » de la guerre ? Ces uniformes que vous évoquez de la guerre des princes, nous ne les retrouvons plus dans la guerre d'aujourd'hui. Les combattants de Daesh, aussi bien que les combattants des armées régulières, ne ressemblent plus du tout à Murat. Vous n'avez pas remarqué à quel point les assassins de Daesh soignaient leur mise, soignaient leur mise en scène, la cagoule, toujours de la même couleur. Vous n'avez pas remarqué à quel point ils étaient eux aussi dans la représentation, à quel point les gens qu'ils allaient égorger, dont ils allaient couper la tête, ils leur revêtaient de la combinaison orange pour rappeler Guantanamo. Vous n'avez pas remarqué à quel point tout cela était esthétiquement mis en scène ? Vous n'avez pas remarqué qu'ils ont fait faire des progrès terribles au terrorisme en matière médiatique. Ils ont des unités de production de télévision avec un souci du détail, du rythme incroyable. Et j'ai beaucoup relu quelqu'un que j'avais vaguement lu quand j'étais étudiant, c'est Gaston Boutoul, qui a été l'un des grands universitaires qui ont essayé de penser la guerre dans les années 50 et qui n'a pas été assez écouté. Et Boutoul dit, dans toutes les civilisations, à toutes les époques, la profession pour laquelle on a choisi les uniformes et les tenues les plus chamarrées, c'est la guerre. C'est aussi une façon de conjurer la mort. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pensez au matador. Je rapproche ça du matador qui va torrer dans l'arène avec son habit de lumière. Regardez cet habit qui met un soin fou à faire et à revêtir, etc. Il est destiné, si ça se passe mal, à être maculé par son propre sang. C'est un peu le même rapport. Cela dit, on peut penser que les uniformes de Daesh ne valent pas l'esthétique des matadors. Mais c'est une autre question. Cela dit, sans compter, pardonnez-moi, que c'était surtout les officiers qui avaient des uniformes chamarrées parce qu'ils voulaient se distinguer de la troupe. Et quand on a imposé l'uniforme unique à tout le monde, je raconte d'ailleurs que mon père a commencé la guerre de 14 comme jeune sous-lieutenant à 19 ans parce qu'il faisait partie d'une promotion de Saint-Cyr dont on a interrompu les études pour les envoyer au front. Ils étaient 780. Ils sont revenus 300 survivants à peu près. Mais il est parti avec le pantalon Garance et le pantalon rouge, vous savez. Et il a été supprimé au début de la guerre parce que c'était une cible. Et j'explique pourquoi il a été supprimé. Mais au début, les soldats râlaient parce qu'ils étaient fiers de ce pantalon. Vous comprendrez ce que je veux dire ? Il y a toujours ce rapport ambigu entre l'esthétique et la mort. Cela dit, cette fascination des soldats pour le pantalon Garance est-elle si générale en 1789 comme en 1914, comme en 1939 ? Les Français, les paysans, le peuple n'avaient pas le moins du monde envie d'aller à la guerre. Bien sûr, mais justement, ça conforte le basculement dans la tragédie. Parce que les paysans français de cette époque étaient l'héritier d'une période qui avait duré des siècles où, sauf exception, tragique comme les guerres de religion, ces 30 années de guerre de religion, sauf exception, la guerre ne concernait pas les civils. La guerre, c'était une affaire de professionnels. Et elle était tellement codifiée à certains moments, ce qu'on appelait la guerre en dentelle. Savez-vous que les futurs chefs qui allaient s'affronter, les états-majors qui allaient s'affronter, se rencontraient auparavant pour décider de la date de la bataille, du lieu de la bataille et des règlements, des pauses qu'on ferait régulièrement pour permettre à chacun de récupérer ses blessés ? Il y avait une codification et tout d'un coup, ça bascule. Quand la guerre devient révolutionnaire, les civils sont mobilisables. Donc ils sont virtuellement des soldats. Ils sont aspirés dans la guerre contre leur gré, évidemment. Vous soulignez aussi l'apparition de nouvelles formes de guerre. Le terrorisme, bien sûr, mais aussi, en riposte à ce terrorisme, l'emploi de drones. Que pouvons-nous penser de cette apparition des drones qui tue beaucoup plus de civils que de militaires et qui tue de sang-froid ? Je veux dire, c'est assez facile à comprendre, comment vous dire, parce qu'il faut opposer deux choses différentes. D'abord, le fait que ça fait maintenant, pour nous, Européens, ça fait 70 ans que nous n'avons plus connu la guerre. Si on met à part les guerres coloniales, qui étaient loin, en Indochine ou en Algérie, et si on met à part le très bref intermède de la fin de la Yougoslavie, Sarajevo et tout ça, ça fait deux générations entières que nous n'avons pas connu la guerre. Et nos dirigeants d'aujourd'hui, qui sont d'ailleurs plus jeunes que moi, ils n'ont jamais connu la guerre non plus. Ça veut dire que nous avons, si j'ose dire, désappris à penser la guerre. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les réactions désordonnées, quelquefois un peu même ridicules, avec lesquelles nos dirigeants font face à cette guerre qui surgit et à propos de laquelle, ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi ces jeunes français, qui sont souvent même pas musulmans, pourquoi ils vont se battre en Syrie ? Pourquoi ils vont risquer leur vie ? L'idée que ça peut être un plaisir, que ça les attire plus que d'aller travailler chez McDo, ça ne les effleure pas, alors qu'autrefois, on aurait tout de suite compris. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a ça et il y a d'autre part, puisque le terme est souvent utilisé par les militaires, il y a une nouvelle asymétrie de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre ceux pour qui la mort n'a aucune importance, voire même elle est souhaitable, ce que sont souvent les terroristes, les kamikazes, qui sont plutôt assez contents d'aller se faire tuer, la mort les indiffère, et nous, nous avons la faiblesse, et je crois que c'est nous qui avons raison, d'être encore attachés à la vie. Alors comment on fait ? Comment vous faites pour combattre quelqu'un qui s'en fiche de mourir, et qui peut venir ? Eh bien, la réponse qu'on essaie de trouver, mais qui pose des questions morales d'un autre ordre, c'est la technologie. Et la technologie, c'est le drone, c'est-à-dire cet avion téléguidé à distance, à 20 000 km, et qui peut tuer, sans faire courir le moindre risque au soldat qui le pilote, parce que le soldat, il est installé dans une ferme du Midwest américain, et il est devant son écran d'ordinateur. Sauf que, alors évidemment, on remplace le courage suicidaire, qu'on n'a plus envie d'avoir, et on a raison, par la technologie. Sauf, petit détail, j'ai beaucoup lu les textes américains. Le parti démocrate américain, il a lancé un grand débat sur les drones. Savez-vous qu'en moyenne, pour tuer un terroriste, il faut accepter de tuer une soixantaine de civils, femmes, hommes et enfants ? Ça veut dire que le rapport est de 1 à 60. Est-ce qu'on peut tolérer ça ? Est-ce qu'on peut accepter ça ? Parce que c'est civil. Qui les pleure ? Est-ce que quelqu'un leur apporte des fleurs, comme nous, on a fait pour nos... À juste titre, pour nos hommes et nos femmes qui ont été tués le 13 novembre au Bataclan ? Autrement dit, il y a cette question morale. Jusqu'où peut-on aller ? Et n'est-ce pas contre-productif, d'un point de vue strictement militaire, en jetant les victimes dans les bras des ennemis ? C'est l'argument qui revient en boucle à juste titre dans la gauche américaine qui condamne l'usage des drones qui a d'ailleurs été retiré à l'armée. C'est la CIA ou c'est un organisme spécial qui dépend directement du président américain qui décide des drones. C'est que pour un terroriste tué, si on tue 60 civils, ça veut dire que pour un terroriste tué, on en fabrique 40 ou 30. Vous imaginez le gamin qui a 12 ans et qui, lui, n'était pas à la noce et qui aura vu sa famille entière tuée par un drone américain ? Vous pouvez être sûr qu'arrivé à 18 ans, il devient lui aussi kamikaze pour Daesh. Autrement dit, c'est l'argument principal. Ce n'est pas seulement l'argument moral. On fabrique plus de terroristes qu'on élimine. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que c'est bien rationnel ? Alors à ça, les militaires vous répondent, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Oui. Autre chose a pu changer dans la guerre aussi, c'est qu'on n'est plus aujourd'hui, comme au temps des princes, dans la conquête de territoire, mais plutôt, comme d'ailleurs l'exprimait le théoricien du 18e siècle que vous avez évoqué, Hippolyte de Guibert, on n'est plus dans la conquête de territoire, mais on est dans la guerre idéologique, dans la conquête des âmes, l'extermination de l'adversaire. Vous avez raison. Autrefois, jadis, la guerre était une guerre de conquête, et maintenant c'est une guerre de point de vue, d'opinion, c'est-à-dire, c'est une guerre idéologique. Et à propos d'idéologie, on ne peut pas tellement négocier, il n'y a pas de compromis si facile à trouver. Pour une histoire de conquête, comme on le sait, à Yalta, on a trouvé un compromis, on partage chacun, ça s'attribue à un morceau du territoire conquis, etc. Donc c'est relativement facile de négocier quand il s'agit d'une guerre de conquête. Il s'agit d'être le plus fort pour avoir la meilleure part du gâteau. Quand il s'agit d'idées, de façon de vivre, de façon de croire ou de ne pas croire à l'existence du ciel, à un dieu vengeur, punisseur, etc., à invoquer les textes sacrés, comment on fait ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Sans compter le fait que vous aviez raison de le souligner, la guerre dorénavant, elle n'est plus limitée à un territoire. Elle n'est plus territorialisée. Elle peut être aussi bien en ce moment en Syrie, en Irak, qu'à Saint-Germain-des-Prés. Regardez comme elle peut être tout d'un coup aux États-Unis. Il y a une alerte terroriste par jour ou dix par jour aux États-Unis. Autrement dit, à la guerre classique. Et là, je rends hommage, en effet, à un philosophe qui s'appelle Frédéric Gros, qui a écrit, il y a déjà dix ans, en 2005, un livre qui s'appelle Les états de violence, où il dit que la guerre traditionnelle qui est en train de disparaître sera remplacée par les états de violence qui sont plus difficiles à définir, parce qu'ils sont partout et nulle part. Ils concernent la vie quotidienne. Le champ de bataille peut être la terrasse d'un café, comme on l'a vu. Comment on gère ça ? René Girard, dans son dernier livre qui s'appelle H.E.V. Klauswitz, décrit les tentatives des politiques pour re-territorialiser la guerre. Vous comprenez ? Là, c'est plus commode. Mais il se trouve que maintenant, on a les deux à la fois. On a les états de violence, c'est une guerre insaisissable, le terrorisme, et d'autre part, la vraie guerre. C'est pour ça qu'on commence à écrire des livres où on parle de la guerre mixte. Il faut que nous fassions face à une guerre mixte, et je dirais d'ailleurs, il ne faudrait pas dire mixte, il faudrait dire une guerre triple, parce qu'il y a la guerre traditionnelle, il y a les états de violence, et il y a la cyber-guerre. C'est un autre sujet. Il y a la guerre numérique, Internet, qui devient très importante. En conclusion de cette réflexion, que pouvons-nous faire ? Vous évoquez dans votre livre les refusants, ces gens qui se mobilisent contre la guerre et contre la haine, à l'image de cette mère palestinienne, de cette épouse israélienne qui se retrouve et se pardonne mutuellement la perte de leurs êtres chers. Est-ce que cette attitude-là est de nature à prévenir les guerres, à atténuer les violences qui montent ? Y a-t-il d'autres attitudes que l'on puisse avoir par rapport à ces nouveaux défis qui nous sont lancés ? Pour répondre à tout ça, je vais vous dire la vérité, c'est vrai que plus j'avançais dans le livre, plus le dégoût de la guerre montait en moi, comme pour tout le monde, comme pour Tolstoy, comme pour Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, etc. Et pour autant, je ne me résous pas à devenir pacifiste, à devenir non-violent, parce que c'est impossible face à l'horreur, face à la barbarie. Et j'ai beaucoup de respect pour les pacifistes de la Première Guerre mondiale et qui ont été pacifistes au moment de la Seconde, parce qu'ils avaient vécu l'horreur. Je pense à Romain Roland, à Jean Giono, je les comprends très bien. Pour autant, je ne me résous pas à devenir pacifiste. Et c'est ambigu comme position. Je me rallie, pardonnez-moi, parce qu'au fond, je m'aperçois que ce n'était pas si idiot que ça, la théorie de la guerre juste, élaborée par Saint-Augustin au départ, c'est-à-dire une guerre qu'on accepte à contre-cœur, sans l'aimer, en la détestant même et en la limitant. C'est autour de cette idée de guerre juste, théorisée par Saint-Augustin et par quelques autres, que je me rallie. Et aussi, à quelques grandes figures qui m'inspirent beaucoup, j'ai parlé de Tolstoy, j'ai parlé d'Henri Dunant, il se trouve que j'ai préfacé le livre d'une femme israélienne dont le mari a été tué il y a déjà assez longtemps par un enfant palestinien kamikaze et elle a tenu à rendre visite à la mère de cet enfant. Elles sont devenues amies. Vous comprenez ? Il y a des liens qui se nouent au-delà de la haine, au-delà du ressentiment, etc. Donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Et j'ai surtout beaucoup de respect pour quelqu'un, moi qui ne suis pas du tout protestant, je suis catholique. Je suis tombé un jour sur une phrase écrite par le pasteur Dietrich Bonhoeffer qui est une phrase admirable parce que Dietrich Bonhoeffer qui était allemand, il était résolument pacifiste, il refusait qu'on emploie les armes contre Hitler et puis, fin 1944, il a accepté de prêter son concours à l'attentat contre Hitler ce qui lui a valu d'être pendu par les nazis à Munich en 1945 et de sa prison, il a pu faire sortir un texte où il dit « J'ai failli, j'ai transgressé mes propres convictions pacifistes, mais de cela, je m'en expliquerai avec le bon Dieu. Je ne pouvais pas me résoudre à ce que plusieurs millions de personnes soient encore tuées par cet assassin. Donc il a été lui-même dans cette ambiguïté, dans cet entre-deux. Je crois que c'est là la seule position possible, honnêtement. Oui, c'est une belle conclusion, une conclusion très dure aussi parce qu'elle nous laisse face à nos responsabilités. Je crois que nous avons une autre responsabilité, si je peux me permettre, de tout faire pour que nous réapprenions à penser la guerre, à réfléchir à la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire le courage ? Qu'est-ce que ça veut dire la conquête ? Qu'est-ce que ça veut dire la loyauté ? Il y a tous ces ingrédients de la guerre, puisque j'ai fait 14 chapitres, c'est en fait 14 réflexions sur les ingrédients de la guerre. Le champ de bataille, les charniers, le pillage. Et je pense qu'il faut que nous apprenions à renouer une réflexion devant la guerre. On ne peut pas être des analphabètes de la stratégie et de la guerre comme nous le sommes trop souvent en ce moment. Merci. Jean-Claude Guillebeau, vous nous avez apporté des informations et une réflexion très dense autour de votre livre. Ceux qui nous écoutent auront à cœur de s'y plonger pour aller plus loin dans la compréhension de notre monde, de notre actualité, de notre futur aussi. Je vous invite aussi à regarder sur notre site erodote.net le compte-rendu que nous allons faire et nous vous remercions encore une fois pour votre accueil et l'entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada